Donc on va faire un peu le bilan de 2015. Donc tout est en vert et en mété. Donc le nombre de participants, le nombre de jours de formation, le nombre de jours formés au total et le nombre de formations réalisées. Bon, donc on en a supprimé pas mal. Alors si on en a supprimé pas mal, c'est parce que aussi notre programme était un peu plus important. Et s'il était plus important, c'est parce qu'on a fait des formations dans différentes villes. Et donc des fois, on ne remplissait pas, donc on supprimait. Donc par rapport aux autres années, on a doublé les formations. On a multiplié les sessions. Donc c'est pour ça qu'il y a eu plus de suppressions. Et c'est pour ça que le nombre de formations était plus élevé. Donc la tendance 2016, eh bien, on a tiré les efforts parce que ça marche bien. Enfin, la preuve. Et donc on offre un catalogue annuel avec plus de formations à la demande. Donc cette année, on a vu qu'il y avait plus de gens qui nous demandaient, on voudrait telle formation, même si elle ne faisait pas partie de notre catalogue. Eh bien, on la faisait puisqu'on avait sélectionné un certain nombre de partenaires. Et donc ça ne nous posait pas de problème. Donc ça marche plus lentement que si on organise, si on double une formation qui est déjà dans notre catalogue. Mais on arrive à le faire et donc ça marche bien. Et il y a une nouveauté dont on n'avait pas parlé l'année dernière, mais qui est arrivée comme ça. C'est une réduction sur le catalogue des partenaires. Donc vous avez un lien sur le site. C'est les partenaires avec qui on travaille. On nous offre un pourcentage pour des gens qui veulent assister à des formations de leur catalogue. Donc ce qui est intéressant parce que des fois, on peut comme ça avoir un peu tous les sujets. Et des fois, quand on n'a qu'une seule personne qui est intéressée, on ne peut pas faire organiser des formations. Donc ça, c'est quand même intéressant. On a des formations Linux. Alors qu'on n'en fait pas et on nous donne des... Il y a eu un bon prix de fait sur le catalogue pour ces formations. Donc, voilà. Donc c'est juste un peu focus sur une formation qui est un peu particulière. C'est une formation sur laquelle Dominique Basque et moi-même avons travaillé en collaboration avec l'ESEN, le ministère, l'ADSI, l'AMU. Et donc qui visait en fait à proposer une formation pour les DSI nouvellement nommées, c'est-à-dire depuis moins de 24 mois, notamment sur la première partie, mais aussi l'air pour le reste. Alors, cette formation, en fait, c'est d'une initiative du ministère. Le ministère a identifié six grands métiers dans les universités. Le DGS, le DAF, la DRH, le DSI, la Direction du Patrimoine, et une nouvelle fonction qui arrive, c'est être le directeur des achats. Donc, ce sont un peu les piliers, en fait, des universités. Et il a ressenti qu'il y avait un besoin d'homégénéiser, en fait, la formation de ces personnes, surtout les personnes qui étaient nouvellement nommées. Et donc, les différents corps de métier ont planché sur ces formations. Et donc, ça donne ces parcours-là. Donc, le premier parcours, il débute là, maintenant, d'ici 15 jours. C'est le module prise de fonction du directeur, ici, du 15 juin et du 17 juin. Il sera, donc, sur ce module, c'est Dominique qui va, notamment, intervenir sur tout ce qui est schéma directeur, si j'ai bien compris. Ensuite, il y aura un module sur la gestion des compétences dans l'écosystème, du système d'information et du numérique. Donc, sur lequel, moi-même, je ferai une petite intervention. Après, un module sur, plutôt, la gestion de projet, la stratégie, la gouvernance et sa mise en œuvre. Et on se terminera en 2017 par les éléments soutenus au système d'information, donc gestion des risques, qualité et urbanisation. Donc, on vient juste d'en reparler, peut-être. Et voilà, donc, pour ce programme un peu particulier et le contexte dans lequel il s'intéresse. Donc, comme je disais, les efforts en 2015 sont porteurs, donc ils sont reconduits. Donc, on maintient une offre déclinable en région, à la demande, et on en propose, quand même. On ouvre toujours des formations avec, parfois, des validations à partir de trois inscrits, grâce à notre partenaire qui nous propose. Et on va essayer de plus en plus de faire un enseignement à distance, grâce aux partenaires, bien sûr. Et on met à jour, consciencieusement, le portail de MOOC, qui intéresse notre communauté. Donc, on parcourt les différents sites et on essaye de mettre à jour. Donc, n'hésitez pas, si vous avez des MOOC, si vous avez des connaissances de MOOC qui intéresse, après, on les met à jour. Bon, en contrepartie, mais on va encore redire qu'il faut s'inscrire le plus rapidement possible pour valider les formations, car on les confirme, toujours pareil, trois semaines avant le début. Donc, plus vous vous inscrivez, plus il y a de chances qu'elles se fassent. Il ne faut pas attendre le dernier moment, parce que sinon, on annule quand même. Voilà, alors, pour 2007-2017, comme on va maintenir notre lancée, on pense que quand même, on a un souci dans la communication. Donc, on a plein d'informations sur les partenaires, sur des webinars, sur des choses intéressantes. On a nos relances de formation, on aurait besoin de diffuser, donc, des choses. Et comme vous voyez, à chaque fois qu'on diffuse, c'est sur la liste membre. Et la liste membre, elle est importante et elle n'est pas du tout ciblée. Donc, du coup, on aurait envie de faire, de capitaliser, donc, les formations suivies pour bâtir un réseau de communication par domaine. Donc, on procéderait à chaque inscrit dans les formations, de créer des groupes. On partirait de là, et puis après, il faut le mettre en place. Donc, j'avais demandé à Thierry Kostiniak de nous aider pour essayer de fabriquer ce réseau et pour essayer d'y mettre une communication un peu plus moderne. On a essayé, je l'ai vu que dit, c'est pas terrible, pour nous, quoi, pour diffuser ce qu'on veut diffuser. On a essayé le forum, un message par an, c'est pas bien non plus. Il faut qu'on dise tel. Voilà, et ceci nous permettra peut-être d'aller plus loin, de partager des expériences, des projets, de faire des discussions sur des thèmes et de valoriser un peu les experts qu'il y a dans notre établissement en accroissant la capitalisation. Donc, l'offre de 2017, c'est donc pareil, une offre au service de votre projet. Donc, à votre écoute, en septembre, vous recevrez les deux questionnaires qu'on a l'habitude de vous envoyer. Une sur la liste membre, une sur la liste DSI. Pour nous, c'est une base pour pouvoir avoir des thèmes pour vous proposer des formations. Donc, surtout, essayer de la remplir le mieux possible. Mais on a toujours l'adresse formation-axiaire.eu. Bon, après, on fabriquera donc un BDF qui sera la base des formations. Mais on en rajoutera quand même dans l'anglais. Et on espère avoir un peu plus de réduction sur des catalogues, surtout pour des formations peu usuelles, qui intéressent peu de monde, de telle sorte à vraiment couvrir tous les besoins des établissements. Voilà, donc, on est ouvert à toutes vos suggestions. Bon, on va peut-être aussi réfléchir sur le site web, dont je ne l'ai pas dit, sur comment améliorer nos présentations. Donc, si vous avez aussi des idées là-dessus, vous pouvez nous écrire. Parce qu'on m'a dit qu'on ne voyait pas forcément quand on rajoutait des formations. Or, on en rajoute fréquemment, et voilà. Donc, il faut réfléchir aussi là-dessus pour que vous soyez plus au courant de tout ce qui se passe. Voilà vos suggestions. Merci. 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 Merci.